coucou les chatons j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur coeur paiement donc que j'ai eu aujourd'hui livré par la fnac donc j'étais super contente parce que j'étais à la fnac et il n'y était pas bon comme vous le voyez il est tout petit c'est pour ça que je l'ai lu en cinq minutes mais c'est une jolie histoire et donc je vais vous parler de tout ça donc donc c'est l'histoire de Hache 18 ans qui est donc le petit ami de Onei que vous ne vous en rappelez pas et donc bon il a toujours son cadeau et son suit de capuche parce qu'il voyage partout donc là il est en année sabbatique avant ses études et avant de rentrer en Australie à Sydney et donc là il est à paris et il est passé par madrid par plein de pays et donc juste avant d'aller à paris il est passé à chez Onei et sa famille donc au festival du chocolat comme vous l'avez vu dans l'autre tome désolé je n'ai pas très beau alors je suis un peu malade et donc il aime Onei bien sûr et son rêve c'est de faire le tour du monde ce qu'il est en train de faire et par contre sans Onei il n'aime plus voyager donc en fait et ben c'est très précis mais c'est très court c'est pour ça que j'étais un peu déçu qu'il soit aussi court par rapport aux autres c'est le plus petit je crois mais il est joli comme vous pouvez voir sur la couverture il est super beau rouge et on a une petite tour Eiffel et derrière c'est comme ça voilà et donc à paris il va aller chez une voyante qui va lui dire que au bout de la rue il va tourner une page et il va en ouvrir une autre et s'il voulait plus de renseignements il devait voir une fille aux cheveux brillant et tourné quoi donc il est allé au bout de la rue et tout ce qu'il y avait au bout de la rue c'était il a venu plein de cliquets de bourde donc il est rentré à son auberge de jeunesse et il a eu une carte postale de Paris avec une écriture qu'il connait très bien avec écrit retourne toi il se retourne et derrière lui il y a Onaï et donc ils vont se balader dans Paris et au bout d'un moment il se rend compte qu'elle a les cheveux particulièrement brillants aujourd'hui et donc elle lui annonce une nouvelle parce qu'il adore écrire des petits messages il décrit très bien là où il est à Onaï et donc donc elle lui annonce qu'elle a envoyé une candidature à la meilleure école de journaliste de Londres donc il n'est pas très loin de chez sa famille et qu'il n'avait pas de place pour le mois d'octobre prochain malheureusement mais il avait une place pour septembre cette année et donc bien sûr elle était fou de joie et donc très vite elle trouva un petit boulot à temps partiel dans un café italien et du coup bah voilà il était très court je sais mais mais en fait c'est une très belle histoire j'aime beaucoup la couverture et Cathy Cassini a très bien écrit même si je sais qu'elle aurait pu faire un petit effort et faire un peu plus long parce que je l'ai reçu je l'ai déballé comme une folle et après je l'ai lu et... 10 minutes il est fini 10 minutes 10 minutes non 5 5 10 10 minutes désolée ma soeur n'est pas très et donc donc voilà je vous le reconseille même si elle aurait pu être un peu plus Mathisia non 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 si elle aurait pu être un petit peu plus non désolée c'est juste que ma soeur est un peu donc voilà voilà j'espère que ça vous a plu et pour ceux qui ont remarqué j'ai une nouvelle coiffure voilà j'espère que ça vous a plu et si vous voulez me trouver sur vous pouvez me retrouver sur Snapchat et ma loi mais je crois que j'ai fait mon compte privé sans faire esprit et sinon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et dans la prochaine vidéo je vous parlerai sûrement de Harry Potter les Poudlars allez ciao 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 ciao